You're as cold as ice, you're willing to sacrifice our love Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Cold Facts depuis Helsinki Aujourd'hui on reçoit, c'est notre parrain, c'est le fan du hockey roman, Marc-André Berset de la RTS Avec lui, on va revenir sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé de cette équipe de Suisse après les quatre premiers matchs On va forcément se projeter sur la suite du tournoi Et puis on va aussi discuter un tout petit peu à la fin de l'actu de National League et notamment de Dean Koukan et de Linus Omar Salut Greg ! Grutzi Jean-Fred ! Pourquoi grutzi ? Je ne sais pas, avec le générique que tu nous as foutu, on est obligé, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. Troisième épisode depuis Helsinki, cette fois-ci c'est le passage obligé C'est le moment où on se demande si le verre est à moitié vide ou à moitié plein avec Marco Salut Marc-André Berset de la RTS Bonjour, vous m'entendez bien ? On t'entend bien, simplement, mets-toi plus proche du micro Comment ça va ? Ça va bien, ça me fait plaisir d'être avec vous parce que cette question du verre à moitié plein ou à moitié vide, je me la suis vraiment posée plusieurs fois mais j'ai une réponse Vas-y, alors est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein ? Ah il est à moitié plein, clairement, clairement Après, écoute, après quatre matchs et douze points, ce serait malhonnête de notre part de dire que le verre est à moitié vide C'est rare quand même que l'équipe de Suisse débute pareillement au niveau comptable 2019 quand même, c'était pareil Oui, ça fait deux fois sur les dix dernières années qu'elle réussit un si bon début Donc, non, il faut souligner d'abord cela Après, il y a plein de choses, je pense, qu'on va pouvoir évoquer Je me réjouis de t'entendre sur ces différentes choses Au passage, on voulait te remercier d'avoir fait le stagiaire réseau sociaux lors de l'interview de Christophe Berti Ça a été une nouvelle expérience Écoute, ça m'a fait plaisir de pouvoir apprendre à vos côtés Si je peux contribuer à l'élan, l'essor de Codefax, c'est une chance pour moi Ça fait plaisir, revenons au sérieux deux secondes En préparant cet épisode, on s'était dit que le meilleur moyen de revenir sur ce début de tournoi C'était de voir avec toi ce qui t'avait plu et ce qui ne t'avait pas vraiment plu dans cette équipe de Suisse Comment on a un petit peu d'épices froids On va commencer par ce qui ne nous plaît pas Puis on parlera du positif un petit peu plus tard Dans les choses qui, justement, qui font que le verre n'est pas totalement plein Qu'est-ce qu'il y a ? L'inconstance C'est le premier critère de cette équipe de Suisse Sur les quatre premiers matchs, elle a disputé 12 tiers On peut, grosso modo c'est subjectif, mais évaluer qu'elle a bien joué pendant 6 à 7 tiers Vraiment Et pendant 5 autres tiers, elle n'a pas montré le visage qu'elle devrait montrer face à des adversaires Qui certes sont un peu des pots de banane dans ce genre de cas Pour justement ne pas avoir suffisamment de constance Mais moi c'est le point que je soulignerais Si elle veut aller plus loin maintenant face aux trois plus grandes nations Canada, France, Allemagne surtout Canada, Allemagne et puis le quart de finale Elle doit jouer 60 minutes Comment on peut expliquer ça ? Tu arrives à comprendre où tu as eu des interlocuteurs qui t'ont parlé de cette constance De cette incapacité à jouer 60 excellentes minutes Il y a eu le Danemark où c'est là où on s'en est peut-être rapproché le plus des 60 excellentes minutes Tu as eu un feeling avec certaines personnes avec qui tu as parlé ? Ce qui est frappant, on est ensemble à la mixzone Déjà, ils s'en rendent compte Ils le disent très ouvertement On n'est pas suffisamment bon pendant 60 minutes On commet trop d'erreurs On a des trous d'air C'est dur à l'expliquer Parce qu'on ne peut pas l'interpréter par un véritable manque d'expérience Moi je pense qu'on doit plutôt l'interpréter par le prisme de l'adversaire L'Italie, Patrick Fischer disait après l'interview Après le match, c'est humain De moins bien jouer quand tu commences à mener largement Contre ensuite le Kazakhstan Ils étaient presque trop forts Il y avait trop de différences Mais ils n'arrivaient pas à concrétiser Mais du coup, ils sortaient un petit peu du match Ils en faisaient trop Moi je pense que c'est plus par l'adversaire qu'on doit voir cela Mais du coup, c'est un apprentissage aussi Pour cette équipe de Suisse Qui doit jouer maintenant avec ce statut Finalement, c'est ce que le Canada fait année après année Le Canada a été mené 1-0 par l'Italie Et puis même le Kazakhstan, 4-3 pendant un moment Exactement Est-ce que finalement, ce n'est pas juste un processus d'apprentissage De devenir une grande nation Et donc, en face, tu as des équipes Qui vont peut-être faire l'un de leurs meilleurs matchs Parce que c'est la Suisse Et puis qu'ils vont bétonner derrière Et puis tu t'exposes Justement, le Canada a été mené 1-0 par l'Italie Je discutais avec Reto Raffainer De ce statut de la Suisse Et il me disait Lors des championnats du monde junior En fait, la Suisse, elle n'a pas encore l'habitude De disputer des matchs clés Des demi-finales Des matchs pour la médaille Du coup, quand on arrive Dans le tournoi des adultes Quand les joueurs arrivent Ils n'ont pas la même expérience encore Que les meilleures nations Les top 6 ou le top 7 À voir le nombre Donc forcément, ils ont plus de peine À gérer ce statut Ces matchs clés Je pense qu'il a raison On a un déficit d'expérience Quand même encore au niveau des juniors Qui forcément se répercute Par la suite Chez les adultes Et je crois que ça On ne peut que l'accepter Mais il est aussi peut-être En train de gentiment évoluer Parce que l'équipe de Suisse Au niveau des juniors On a quand même des résultats Qui ne seront pas parfaits Mais un peu mieux Ces dernières années Oui Moi, ça me fait souci pour la suite Parce qu'autant les M18 Que les M20 Ça va être compliqué On est tellement tributaires D'une génération un peu dorée Et on a vu Même à l'époque En 2015 C'est Glauser Qui me racontait ça En fait L'équipe de 2015-2016 Du championnat du monde M20 Il y avait Ischier Il y avait Malguin Il y avait Sigenthaler Il y avait Glauser Turkauf Pius Souter Et encore un ou deux autres C'était vraiment une équipe Quand on la regarde sur le papier On se dit Waouh Et ils avaient fini dernier Ils avaient marqué 7 goals Ils avaient perdu contre le Danemark Le Danemark était passé en quart de finale La Suisse avait dû passer Par le match contre la relégation Même avec cette génération-là Ceux qui viennent là C'est Vraiment profitons J'ai l'impression De ce qu'on a là Moi En ce moment Et avec les grands Ça va encore continuer Pendant quelques années Parce qu'on sait que cette équipe-là Elle est jeune justement Mais on pense aussi Greg Tu en avais parlé aussi une fois De Liane Bircel Le défenseur Est-ce qu'on en a beaucoup Des gars comme ça Des peut-être Futures premières rondes Deuxième ronde Troisième ronde Même de draft NHL Pas tellement quoi Tu parlais de la constance Puis je peux tenter un pari Pour ton deuxième point Un peu négatif La discipline Voilà Après le match contre Le dernier match contre la Slovaquie Tu peux que t'agacer De l'indiscipline L'équipe de Suisse Je rajouterais dans l'indiscipline Les deux pénalités Pour surnombre Une à la rigueur Ok Mais deux Moi j'ai la chance Pendant le match D'être à côté du banc De l'équipe de Suisse Les bancs sont très rapprochés Parce qu'on n'est pas Dans la bonne patinoire Je suis à 50 centimètres De la tête de Retoubera Quand c'est le remplaçant Et 50 centimètres De la tête de l'autre gardien Et donc vraiment L'intermédiaire Et j'entends tout Et plusieurs fois J'entends le banc Le staff Sans citer qui Mais qui jure Qu'ils sont énervés Durant ce match Contre la Slovaquie Et qu'ils l'exprimaient Par Ils n'aimaient pas Certains gestes Certaines attitudes Ils étaient agacés Et Patrick Fischer Il a raison Et je crois qu'il vous l'a dit A la fin Oui Absolument Pour moi Le meilleur exemple De ça C'est Jonas Sigenthaler Qui tente un hippon Sur un Slovaque Après un moment Ah oui Ça brasse un peu Devant le gardien Il veut le défendre Son gardien Très bien Mais il y a un moment Surtout quand t'es censé Être un des videurs de l'équipe Il y a un moment Où tu dois Te contenir un petit peu On était à 4 contre 5 Là la Suisse Exactement Et là Il le prend par le coup Il le faut seul Non Tu peux pousser Surtout que Pour que l'arbitre Donne cette pénalité là Faut vraiment dépasser la limite Parce qu'il sait L'arbitre il est malin Il sait qu'il y a Un effort émétrique Et s'il siffle C'est 2 minutes pleines Quasi à 5 contre 3 Et il l'a fait Donc moi Sigenthaler à ce moment là Il m'a un peu déçu Et je me demande Sur le banc Comment ça va passer Moi j'ai vu Des hochements de tête Et les joueurs Regardaient sur l'écran La pénalité Et puis tu comprends bien Dans leur regard Qu'ils n'approuvent pas forcément Par contre Il y a Il y avait une animité Pour dire que Michael Fora Lui avait mérité Une pénalité de match Ça ils n'ont pas contesté du tout Mais quand on parle discipline Je trouve qu'on peut élargir Discipline dans le jeu aussi Fora il prend cette pénalité Mais 2 minutes avant Je crois 53ème minute Il met le puck au fond de la zone Et il va Forcek Il descend dans la zone Et il y a un dépassement de rôle Là Qui surjoue à ce moment là A 4-3 en plus Pour la Suisse Ou plutôt En plus ils ont encaissé Ce but Ah non ça c'était contre Le Kazakhstan Mais Enfin Tu ne dois pas Faire ça Tu dois juste essayer De gérer finalement Cette avance Et pas commencer Partir à l'abordage Mais ça C'est aussi Ils doivent apprendre Il y avait un point Pour ceux qui ont écouté Le live des Pucaristes Je fais vraiment bêtement Le perroquet de Félicien Dubois Mais j'ai trouvé ça très intéressant Quand il l'a dit Sur sa pénalité Et ça rejoint une scène J'en parlerai juste après Mais Il ne doit pas donner la chance A l'arbitre De faire une erreur Erreur ou pas erreur Mais Il ne doit pas donner la chance A l'arbitre De siffler 5ème match C'est la 55ème Tu contiens ton gars Et Si tu ne vas pas mettre Une grosse charge à ce moment là Et ça me fait penser A Pedretti Avec Durick Où là aussi Il est en open ice Et C'est contre Contre souris C'est ça ? C'est contre souris Exactement Et là aussi Pourquoi tu vas Prendre le risque Que l'arbitre se trompe Finalement Alors en championnat du monde On a l'option D'aller revoir la vidéo C'est tellement bien On y reviendra C'est dans les points positifs Il y a moyen De corriger cette erreur Par contre Quand tu fais une grosse charge Open ice Il y a une possibilité Déjà que ça se passe mal Ça s'est mal passé Avec Pedretti et Souris Mais ça ne s'est pas très bien passé Pour Fora non plus Le Slovaque n'est pas revenu Je n'ai pas cherché A avoir des nouvelles Et voilà Franchement La Suisse Ce n'est pas un miracle Mais pas long Qu'elle s'en sorte En cette fin de match Peut-être Pour la suite du tournoi Ce passage Va lui servir Parce que Patrick Fischer Il pourra quand même S'appuyer là-dessus En soulignant Qu'elle a bien géré Ce moment clé Moi je trouve Qu'il y a eu deux moments clés Vraiment depuis le début De ce tournoi C'est le premier tir Contre le Danemark Parce qu'après le match Contre l'Italie On ne sait pas trop Où elle en est Les joueurs ne le savent pas Non plus Et le premier tir Il est de grande qualité Beaucoup d'intensité Et puis le deuxième moment clé C'est ce troisième tir Contre les Slovaques Où à un moment Tu te dis quand même Que ça peut sérieusement Mal tourner À 53 Là tu penses Qu'il pourrait même Perdre le match Et il le gère très bien Et finalement Indisciplin Dans l'évoqué Manque de constance Mais quand même Dans des moments clés Ils ont réussi À garder La tête haute Et à obtenir le résultat Et ça Je pense qu'il faut le souligner On ne veut pas revenir Sur le fameux truc De Tristan Chervais Parce qu'on en a déjà parlé Avec Christophe Berchi Mais ça faisait partie Un peu de ce moment Où la Suisse Était vraiment Dans une période difficile Et on a senti quelque chose Est-ce que c'est peut-être Un acte fondateur Pour cette équipe de Suisse Pendant ce tournoi Je ne sais pas Qu'est-ce que tu en penses toi ? Avec Tristan Chervais J'ai l'impression Qu'il y a souvent Des actes fondateurs Non mais il a Une telle personnalité Il dégage tellement de choses À l'interne Et sur la glace Que c'est sûrement Un épisode C'est sûrement un épisode Qui va marquer Après Franchement J'ai de la peine À avoir une opinion Pour la suite Pour la suite du tournoi Mais ce qui est certain C'est qu'il est indispensable On a vu quand Patrick Fischer A voulu faire tourner Un peu l'effectif La Suisse a perdu Beaucoup d'impact Dans le forechecking En particulier Tu te rends aussi compte Qu'elle n'a pas vraiment De solution de rechange Damien Ria Et Marco Miranda Par rapport aux joueurs De 4ème ligne Je ne pense pas Que c'est là Qu'ils peuvent Les dépasser Être meilleurs qu'eux Damien Ria On peut discuter Si sur le premier trio Ils ne pourraient pas venir Tout d'un coup À la place de Courachef C'est un débat Mais On n'a pas deux hommes Derrière Qui arrivent De NHL Comme ça Comme les Tchèques Qui ramènent des joueurs Justement Là tu viens de l'évoquer Alors c'est dans les points Là On va continuer avec les choses Qu'on estime être parfaites En même temps On n'est pas là Pour dire que tout est super Déjà parce que Ce serait un petit peu chiant Alors s'ils avaient gagné Les 4 matchs 7 à 0 On aurait de la planète négative Mais moi Il y a toujours Cette première ligne Et tu viens de l'évoquer Avec Comment Créer une bonne première ligne Il y a eu Christophe Berthi Pendant deux matchs Il y a eu Courachef Pendant deux matchs Moi je pense que Courachef Est encore moins convaincant Que ne l'était Berthi À cet endroit là Mais c'est quoi la solution Maintenant On revient avec Berthi Mais en même temps C'est une sorte d'aveu D'échec finalement D'avoir voulu le sortir Puis il le remet Ça me semble un peu compliqué Tu viens d'évoquer La piste d'Ameria Parce que d'Ameria C'est un joueur Qui doit jouer Sur une ligne à vocation Très offensive Mais en même temps Il est hors de l'alignement Donc c'est-à-dire Qu'il faut sortir Quelqu'un d'une équipe Qui a 4 matchs Et 4 victoires C'est assez compliqué De le faire aussi La ligne Malguine-Souterre Simeone Je pense que c'est là On ne touche pas On la laisse Il se passe quoi derrière ? Tu as plusieurs alternatives Est-ce que Tu dis que tu essaies De monter Simeone Sur la première ligne En cassant la ligne Qui fonctionne à ce point-là C'est tendu C'est risqué Damien Ria avait joué Avec Ishi et Meijer Le match amical Contre la Finlande Si je ne me trompe pas Ça pourrait être L'alternative Mais tu Qui tu sors derrière ? C'est ça la question Parce que Turkaov Chervé Berthi Font un super job Sur la ligne 4 Et Turkaov et Chervé Amènent beaucoup Cet impact physique Dont tu parlais Donc pour moi Eux doivent rester La ligne Erzo Corvi En bulle En bulle On ne le sort pas Déjà parce qu'ils doivent Battre leur corps Donc ils doivent rester C'est exclu Qu'ils ne jouent pas Et est-ce que Tu sors un défenseur Pour jouer à 13 attaquants Puis là tu t'offres Une option supplémentaire Sans envoyer quelqu'un En tribune Moi je pense Elle est là la solution Tu joues à 7 défenseurs Entre Aigli et Marty On peut imaginer A priori plutôt Aigli Je pense Risque d'être Surtout contre le Canada Ou Fora Mais il l'aime bien Fora Il l'a nommé assistant capitaine C'est compliqué Ça ne me paraît pas possible Non plus Mais si je dois voir Le maillon faible Dans la défense Alors Maillon faible aussi Il joue pas mal De minutes de glace Marty Aigli Était notamment Benché Durant tout un tiers C'est effectivement Ça me semble assez juste Maintenant Aigli S'il amène du powerplay Ok Mais c'est pas le cas C'est Mozer et Koukan Qui jouent les deux powerplay Donc finalement La raison pour laquelle Tu peux valider Ou justifier sa présence ici C'est son shoot Et son powerplay Il fait d'autres choses justes On est bien d'accord Mais s'il ne joue pas le powerplay Alors dans ce cas là Il joue à 7 Effectivement Puis Marty contre le Canada Qui amène un peu de rigueur Enfin de rugosité On va dire Ça me semble Impossible de le sortir On m'a soufflé Un coach m'a dit J'essayerai Turkauf Et je me demande Avec la vitesse C'est peut-être pas forcément La plus grande qualité De Calvin Turkauf Moi je vois Meier Comme un power forward Et Turkauf aussi Comme un power forward Je me dis Est-ce que vraiment On doit avoir deux Attaquants un peu Un peu physique Même si On a vu que Thimo Meier Avait tellement d'autres qualités Et que c'est un buteur exceptionnel Et que justement Il est plus buteur Que Turkauf Est-ce que ça pourrait jouer ça ? Est-ce que finalement D'essayer de mettre Ce joueur-là Au risque Évidemment D'affaiblir Finalement Ta quatrième ligne Dont on dit Tente bien Et à ce moment-là Tu mets Courachef Avec Bertie et Chervais Mais tu parles Ah c'est ça C'est ça un sniper Ok C'est beau à voir Puis Il y a tout le reste Il y a pas mal de Il a les actions Il se crée beaucoup d'actions Et on voit qu'il se frustre Thimo Meier Depuis le début du tournoi Toi qui es proche du banc Je pense que tu le vois Nous on le voit depuis le haut de la tribune Donc ça doit te crever les yeux Depuis en bas Chaque fois qu'il revient au banc Il jure Il a l'air vraiment Mécontent de ce qu'il est en train de faire Et en un sens C'est tant mieux Il a clairement l'impression De pouvoir faire beaucoup mieux que ça Mais non Pour l'instant Moi je suis pas complètement convaincu par lui Il a 20 tirs Je crois depuis le début Dans les tirs cadrés Mais oui Il jure qu'il revient au banc Ceux qui jouent le plus C'est Malguin On en discutait hier Avec lui en interview Il dit je suis comme ça Je suis un perfectionniste En allemand En allemand En suisse allemand Je sais pas si peut-être Il avait quelques mots de russe Qui jaillissaient comme ça Ça m'a pas frappé Je connais pas d'ailleurs Ces mots là en russe Je pouvais pas les identifier Le cas échéant Mais oui Mais Meier En plus Il discute énormément Pendant le match Toujours avec Isier Il cherche vraiment Des solutions On sent qu'ils sont en quête De la bonne formule encore De la bonne alchimie Véritablement Mais depuis le début De la discussion Sur ce point là J'ai mon avis Mais je me dis Lançons-le sur la table Est-ce qu'il faut s'entêter Avec Meier-Isier du coup Est-ce que c'est pas Là l'option À aller chercher Tu descends peut-être Descendre Tu changes Timo Meier Et par exemple Dario Simeone Si vraiment on a peur De trop casser Cette deuxième ligne Tu montes Simeone là Pour essayer autre chose C'est vraiment la solution Meier-Isier ? Après 4 matchs Et 12 points C'est la solution Statistiquement Non mais c'est dur Pour Patrick Fischer Vous imaginez Qu'il change maintenant Avant le match du Canada S'il fait ça Et qu'il perde Que ça se passe mal Tout le monde va lui tomber dessus En disant Mais ton équipe Elle tournait Elle marquait La Suisse a marqué Combien de goals Depuis le début du tournoi 19 je crois Moi ça me paraît Difficile de changer maintenant La question elle doit se poser Evidemment Mais il faut attendre Le match contre le Canada Pour voir si cette ligne Qui aussi Je trouve que c'est aussi des joueurs Et c'est pour ça Qu'ils jouent en Amérique du Nord Qui sont capables D'être présents Dans les grands rendez-vous Dans les grands moments Et moi je suis assez convaincu Qu'ils vont être performants Les deux Demain Contre le Canada Je suis aussi de cet avis Mais finalement Je me dis que Je voulais bien vous entendre Du coup l'actualité De ce vendredi Jour d'enregistrement De l'épisode C'était l'entraînement du matin Avec Bah aucun changement En fait Si T'étais présent Avec moi A la patinoire On fait des grandes théories Pendant 10 minutes Mais au bout du compte Je crois que Patrick Fischer Il est là à dire Non mais les gars J'ai gagné mes 4 matchs Venez pas m'embêter D'où aussi son agacement Après le 3ème match Quand ils avaient 9 points Et qu'on lui posait des questions On estimait qu'il y avait 2-3 points améliorés Il était pas très satisfait C'est toi qui nous l'a brouillé Ouais vous nous avez dit ça Que la télé l'a énervé Parce qu'il vient d'abord A la télé Puis après chez vous Il arrive chez nous Il nous agresse presque C'était quoi cette histoire ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Précisez qu'il vient 25 minutes après Parce qu'il y a toutes les télés Puis ça fait un sacré moment On le nomme On lui a demandé Si on pouvait se contenter D'une victoire comme cela Et c'est vrai que lui Ça l'agace Parce qu'il estime Qu'on doit juger d'abord Sur le fait que la Suisse gagne Je pense qu'il a raison Et pas forcément toujours Voir ce qui pourrait être Discutable Moi je comprends La posture de l'entraîneur J'espère juste qu'il n'écoute pas Callfax Du coup parce que Les 25 premières minutes Vont l'énerver Il ne nous parlera plus Non mais on reconnait Tout son travail Bien au contraire Moi je pense que c'est Aujourd'hui c'est intéressant aussi Parce que Certains posent la question Et si Patrick Fischer se plante Qui d'autre ? Exactement Moi je pense que La question elle ne se pose pas du tout En fait Même si le bilan Devait être tout d'un coup Négatif A la fin J'ai l'impression Qu'il a tellement redonné Ses lettres de noblesse A l'équipe de Suisse Post Ralf Kruger Parce qu'il y a eu Deux trois épisodes Sean Simpson Il y a eu l'épisode Assez foireux De Glenn Hanlon Mais Patrick Fischer Aujourd'hui Les joueurs viennent Déjà Et ça Je trouve qu'il a déjà Réussi l'essentiel Ils sont fiers de venir Surtout J'ai vraiment l'impression Qu'ils mettent un point d'honneur A venir en équipe de Suisse Et tu as raison Quand tu dis Qui d'autre Mais tu dis aussi Qui d'autre Pourquoi ? Parce que tu sais Que la fédération suisse Veut un entraîneur suisse A la bande On peut se poser la question De la pertinence Ce point disons Mais dans l'offre d'emploi C'est votre profil La première ligne c'est Vous êtes Suisse Vous êtes titulaire D'un passeport suisse En gros Alors On peut se poser la question Si c'est un bon critère Dans le fond Ça doit être la compétence Qui prime toujours A l'embauche A mon sens Mais Moi je trouve surtout Que Patrick Maintenant Patrick Fischer Il a aussi Énormément progressé Il s'est fait Accompagner Pour Pour avancer Dans le bon sens Et puis là Il est au début Finalement On aurait dû alors Le licencier après Les Jeux Olympiques Dans le cas échéant Parce que là Il est au début D'un nouveau cycle Il l'a dit Il rajeunit Pour 2026 finalement Pour 2026 Tout à fait Donc Je pense que Le choix Il devait être fait Avant S'il devait être fait Mais il ne devait pas l'être A mon sens Et On va continuer avec lui Avec grand plaisir Parce que je trouve Qu'il est aussi courtois Avec nous les médias romans Il fait l'effort Absolument Et On l'a aussi relevé Cet aspect un petit peu agacé Post-match 3 Contre le Kazakhstan Parce qu'on n'est pas habitué à ça On n'est pas habitué à avoir Un Patrick Fischer Qui monte un peu les tours Qui s'agace Parce qu'en général Il vient Il répond vraiment Dans toutes les langues Justement Aux 3 télés Aux 3 radios nationales Les journalistes En français En allemand En italien si besoin En anglais des fois Pour l'IHF Si nécessaire Et ça c'est vrai Qu'on a pas mal de chance Et je te rejoins Ça aurait dû être Finalement comme Diaz Si tu veux couper Parce que la métaphore Utilisée par Lars Weibel Pour expliquer Le départ de Diaz C'est Pour pouvoir faire pousser D'autres fleurs Il faut de temps en temps Un petit peu Arracher Certaines qui sont En train de se faner Là effectivement Tu lances un nouveau truc Tu peux pas dire À Patrick Fischer Bah vas-y Construis quelque chose Puis au bout d'un tournoi Tu t'en sépares Donc pour moi C'est une évidence Que quoi qu'il arrive Ça va se passer Avec lui J'ai encore eu aussi Des discussions Durant le tournoi Qui me font clairement On pensait ça Mais il a quand même Il a quand même La pression sur ce tournoi Je trouve Patrick Fischer Son contrat Il est jusqu'en 2024 C'est juste Et on mettrait Admettons On fait un peu De la fiction On essaye juste De se dire Voilà on est dans La position de Lars Weibel On décide que Ou le comité décide Qu'on arrête Avec Patrick Fischer Très bien Nous on est pas Forcément d'accord Pour ça Mais soit On met qui Si on se dit Qu'on a la Suissness On a quoi On a Luca Cereda On a Christian Volven Qui n'est plus Assistant maintenant Et qui est coach de Davos Puis on sait que C'était un petit peu difficile C'est en fin de saison Et puis l'IAHF punit très lourdement Le lancer de gourde Et est-ce qu'ils punissent aussi Quand ils font Au tableau Quand ils montrent Aux télévisions C'était génial Moi j'ai adoré ce moment C'était un joli moment Il a un coup de stylo Assez fin Pour expliquer les schémas Il y a Marco Bayer Maintenant qui est assistant Marco Bayer Justement assistant Est-ce qu'il a Il a vraiment une immense Ça sert à rien Sur la liste Je crois qu'on en arrive A la conclusion Même il y a deux minutes Il n'y a pas Il n'y a personne Il n'y a pas La seule opportunité Ce serait Luca Tchereda A mon sens Chaque fois que vous avez J'entends tout le temps Luca Tchenko à la fin Je me dis Dans quoi on parle Ça me l'a fait avant avec toi Et ça me le fait avec toi maintenant Non non Il me semble pas Que c'est le micro pour ça C'est le genre de lapsus Qu'il faut éviter quand même Après ce passage Ok politique fiction On va dire On n'est pas beaucoup plus avancé Sur la suite de l'équipe de Suisse Mais en même temps Je crois qu'on sait tous On voit tous dans quelle direction on va Revenons Un peu plus proche de nous Disons On a eu quatre matchs Il y a eu du positif aussi Parce que j'ai l'impression Qu'on a été On a sciemment commencé Et volontairement commencé Par ce qu'on imagine Pouvoir être mieux Dans cette équipe de Suisse Mais même de voir Tu as été donné Deux choses Commençons par la première Deux choses qui t'ont plu Depuis le début de ce tournoi Bon je recommence par la base Quatre matchs Quatre victoires Tout d'abord C'est évident Statistiquement Ce qui m'a plu Moi c'est que Quand cette équipe de Suisse Elle joue avec sa qualité Ou ses qualités premières C'est-à-dire qu'elle est en mouvement Qu'elle patine Et qu'elle forcheck Comme elle est capable de le faire En mettant énormément d'intensité Elle a été excellente C'est là qu'elle a fait ses meilleurs tiers Et ça a été Pas forcément contre l'Italie Ça a été contre le Danemark Contre les Sur le deuxième tiers C'est incroyable Il y avait une belle efficacité Contre les Slovaques Le premier tiers Pendant un bon moment C'était bien Une partie de la deuxième période Aussi Mais après il y a eu les pénalités Quand elle joue comme cela Elle est très performante Et si Elle maintient Cette qualité Pour les matchs Face à des adversaires Plus Plus coriaces Comme le Canada Elle a une chance Parce que je ne pense toujours pas Qu'elle a ce profil Pour rester dans sa zone Être passive Défendre Contenir Comme ça Je trouve que ça ne correspond pas A son ADN Si elle joue comme ça Et c'est ce qu'on a vu par moments C'est intéressant Je suis d'accord avec toi Et moi j'aime bien Que la Suisse A été capable D'imposer son jeu Aussi régulièrement Et justement Elle a un jeu de transition Qui est assez efficace Pas au niveau de la concrétisation Mais tu vois exactement Ce que veut faire Patrick Fischer Avec cette équipe Et là ça va être Très très intéressant De suivre contre le Canada Parce que finalement C'est ce qu'on a Ce que moi j'ai tant apprécié Dans la finale Zouk-Zurik C'est que c'était deux équipes Qui avaient un plan de match Et qui voulaient imposer Leur plan de match A l'autre Et c'est ce qui nous a donné Ces matchs aussi incroyables Parce qu'il n'y avait pas Une des deux Qui contenait Comme tu dis Ou qui attend que l'orage passe En espérant aller placer un contre Non C'est deux équipes qui veulent jouer Et si la Suisse est capable D'outplayer le Canada On va dire Et d'imposer sa volonté Finalement Ça peut être intéressant Est-ce qu'elle en est capable Pour moi c'est une des grandes questions Avant ce match contre le Canada Mais imposer son jeu C'est finalement Ce qui la différencie Cette équipe de Suisse De l'équipe de Suisse D'il y a une dizaine d'années On parlait de Ralph Kruger On parlait même de Sean Simpson Je pense que c'était encore C'était les prémices Ça commençait un petit peu Et puis Patrick Fischer A gentiment Grâce aussi Aux joueurs dont il bénéficie maintenant A pu mettre en place Le fait que Maintenant quand on rentre Sur la glace On veut que ce soit le jeu De la Suisse Et puis c'est à l'adversaire De s'adapter Alors ça peut être Peut-être vu comme Une certaine arrogance Par certains Et puis par d'autres Juste de dire C'est une volonté Et moi j'aime beaucoup Cette idée là Et ma foi Il ne faut pas forcément Toujours critiquer Ça ne peut peut-être pas passer Parce qu'on va se retrouver Face à un adversaire Qui défend Qui a un gardien Qui va super bien jouer Sortir son match On se rappelle que C'est des matchs à élimination Direct en quarte finale Demi-finale Etc Ça peut arriver Ma foi Ça va être frustrant Sans doute Mais je préfère avoir Une Suisse conquérante Qu'une Suisse un peu Plus ilanime Qui va rester Puis essayer d'aller par contre Puis se dire On a un powerplay Et celui-là Il faudra le réussir Je ne sais pas ce que Tu en penses Il y a deux heures J'étais au téléphone Avec Ralph Kruger Qui sera l'invité De la RTS A la première Ou deuxième pause Normalement contre le Canada Et je parlais avec lui De l'évolution du hockey suisse Et il me disait La grande différence Il y a 15 ans Maintenant Turin 2006 Le highlight du hockey suisse Quand la Suisse gagne Au JO Contre les stars canadiens Il dit à l'époque On avait réussi A trouver de la stabilité Défensive Et puis à créer Une unité Mais pour gagner On devait faire déjouer Les autres nations Les top nations Aujourd'hui Il me dit Aujourd'hui Ce qu'elle a en plus Cette équipe de Patrick Fischer C'est qu'elle a gardé Ses qualités initiales De la période De Ralph Kruger Mais elle a ajouté Un talent offensif Énorme Avec les meilleurs joueurs Du monde Ce qui fait que maintenant Elle peut prétendre Gagner par elle-même Et non plus En guillemets Par procuration En faisant Sortir de leur match Leur adversaire Et ça c'est C'est toute la différence Et c'est pour ça Que tu viens de le dire Greg elle doit jouer Avec ses qualités Continuer de cette façon-là Elle est sur le chemin Le seul chemin finalement Qui peut être celui Du succès pour elle Ce ne sera pas le chemin Où elle joue Dans sa zone passif Je te propose Qu'on enchaîne directement Qu'est-ce qui t'a plus d'autre ? Ça peut être une individualité Ça peut être un aspect Enfin bref Forcément le boxplay Il y a ce fameux adage Vous le connaissez mieux que moi Vous qui êtes des experts du hockey On gagne On gagne Tu sais tu reviendras L'année prochaine C'est bon Tu pourras revenir Si je fais les photos en plus Sur les réseaux sociaux Non mais qu'on gagne Un championnat Avec une bonne attaque Mais qu'on gagne des titres Avec une bonne défense Et dans le jeu défensif On doit inclure Ce boxplay Ce jeu à 4 contre 5 Qui est pour l'instant Une franche réussite J'arrivais pas à me souvenir Et j'ai pas été rechercher cela Mais si la Suisse Avait déjà encaissé Si peu de buts En 4 matchs Dans un tournoi Elle n'encaissait qu'un but A 4 contre 5 Je sais pas au niveau statistique Mais au niveau de l'impression dégagée C'est quand même très très bon Dans l'organisation Les rôles de chacun Tout marche 3 unités en plus Même 8 attaquants Jouent du boxplay Ce qui permettait aussi De beaucoup tourner finalement Et on l'a vu dès le premier match Mais après Il a même encore tourné Avec plus de joueurs Parce qu'il avait dit Patrick Fischer Que c'était aussi Un de ses moyens D'économiser Certaines individualités En ne tirant pas tout le temps Sur les mêmes Qui jouent le boxplay Par contre les rares Qui jouaient pas le boxplay Alors celui-là Il tire un petit peu la gueule Notamment à Enzo Corvie Parce qu'il a passé Tellement de temps Sur le banc Sans pouvoir se mettre Dans le rythme A cause des nombreuses pénalités Mais par contre Tous les autres Patinaient beaucoup Et étaient tous dans le rythme Et ça pour la suite du tournoi Je pense que ça peut être Assez intéressant Et d'avoir un boxplay Efficace Et en plus Économique D'un point de vue Énergie Je trouve ça vraiment intéressant Est-ce que ça gère Ça permet pas aussi De gérer un peu les égaux Vous pensez que Parce qu'on a quand même On a mis en exergue Les 7 joueurs de l'NHL Alors on peut adjoindre Un Geyser d'AHL On peut adjoindre Malguin Maintenant aussi Qui fait un tournoi Assez exceptionnel Jusqu'à présent Mais ça fait des joueurs Qui ont envie de glace Qui ont envie du puck Donc de mettre des types Sur le boxplay Et puis de les faire tourner Finalement ça leur donne De la glace Et puis ils sont peut-être Un petit peu moins frustrés Finalement c'est tout bénef Parce que ça permet D'égaliser les temps de jeu Et puis aussi De garder un peu Les gars sous tension En disant Va aussi un petit peu Faire un peu ce boulot là C'est pas que Chervais, Berchi Qui doivent faire le boxplay Mais les autres aussi Et puis il y a un sous-terre Qui le fait vraiment très très bien Je pense que tu touches À un point clé De la gestion du groupe Patrick Fischer Les joueurs nous disent Le groupe vit très bien Ok ça c'est On a l'habitude d'entendre ça Chaque année il vit bien Même en équipe de Suisse Globalement Et c'est en général C'est l'année d'après Qu'on t'explique Que c'est mieux cette année Que l'année précédente C'est quand même Il y a une pattern en général C'est qu'il y a une marge De progression De toute chaque année Mais si tu regardes Les temps de jeu Ça va entre 20 minutes Koukan je crois 20-30 de moyenne Et puis le plus bas C'est Miranda 9 minutes Et puis il n'y a qu'un match Donc Oui et puis il n'y a qu'un match Mais on est dans un ratio Qui est celui d'une équipe Où on partage les rôles Qui ressemble à Si on va regarder Les temps de glace à Zouk Par exemple Où Dante Agnes partageait Beaucoup les rôles Je pense qu'on s'y rapproche Énormément Et comme ça Tu fais vivre tout le monde Tu donnes une identité À chacun Un rôle à chacun Moi je partage Jean-Fred Alors aussi en fait En défense C'est que sans un Romagnosi Qui aurait pris Beaucoup plus de minutes Je crois que tu disais Une fois Greg En anglais C'est par comité Si je fais une espèce De traduction littérale Et puis qu'on essaye De donner un peu Du temps de jeu À d'autres joueurs Et finalement Toi tu as aussi Beaucoup aimé Dean Koukan justement Je le trouve excellent Dean Koukan Depuis le début du tournoi Je l'ai trouvé D'une solidité D'un calme Il est efficace offensivement Si le boxplay fonctionne bien C'est aussi parce que Dean Koukan est là La paire qui forme Avec Sigan Thaler Est très bonne Quand Sigan Thaler On ne fait pas de la lutte Les fuls qui se touchent À un moment Comme ça peut arriver Il s'est fait un petit peu À voir sur le but Sigan Thaler Sigan Thaler Oui Complètement Complètement Mais la paire est globalement Stable je trouve Et ils accordent vraiment Vraiment peu de shoot Ils sont à environ 85% de shoot Sur le gardien adverse En 4 matchs Quand ils sont sur la glace Ce qui est gigantesque C'est absolument gigantesque Et oui aussi Quand tu joues Avec une ligne Très offensive Ça aide Évidemment Quand tu joues Contre le Kazakhstan Et l'Italie Qui est regroupé Ça aide aussi Mais malgré tout Par rapport à toute l'équipe De Suisse Dean Koukan C'est le joueur Qui a le meilleur ratio Donc par rapport A des coéquipiers Qui jouaient aussi Contre l'Italie Qui jouaient aussi Contre le Kazakhstan Koukan pour moi C'est le meilleur défenseur Depuis le début du tournoi Et le joueur Qui nous impressionne le plus C'est Denis Smalguin Depuis le début du tournoi C'est quand même Difficile de dire autre chose Ça c'est ton troisième point positif Ouais Allez on va à trois positifs Parce que c'est C'est 4 matchs 4 victoires On peut pas être 2 et 2 C'est ça Ça jouerait pas du tout Non mais Denis Smalguin Il marche sur l'eau Mais on disait déjà ça En play-off Mais maintenant C'est au stade Du championnat du monde Où le niveau Est quand même Encore plus élevé C'est intéressant Hier J'ai pu m'entretenir avec Et puis je lui ai demandé Mais maintenant Ça change quoi D'être ici Et puis de se royaumer Il m'a dit Mais ça change rien Moi les patinoires C'est égal Et du coup J'ai senti l'ouverture Et puis je lui ai dit Alors il faut aller se royaumer En Amérique du Nord De nouveau Et il a clairement ouvert la porte Maintenant il dit pas Non je veux pas aller Il m'a dit Ah oui si la porte est ouverte Et qu'on me donne un bon rôle Moi j'y vais volontiers Et je lui ai posé la question Alors il faut mieux être Le roi à Zurich Ou bien un joueur de rôle En NHL Et puis là il a pas voulu répondre Il m'a aussi entre-ouvert la porte Avec des Malshawen Je me concentre sur là maintenant Mais Malshawen Et rien que le fait Qu'ils te disent Non non Enfin qu'ils ne te disent pas Non mais c'est pas d'actualité C'est clairement La porte est grande ouverte Et tu dis Ils marchent sur l'eau Moi j'irais même à dire Qu'ils volent sur l'eau Ils touchent même pas l'eau Pour moi il y a cette capacité À être ultra rapide Sans effort Qui m'hypnotise presque Quand je le vois patiner Et en plus il est efficace Jusqu'à présent Il est au bon endroit Dès qu'il a le puck en zone offensive T'arrives pas à lui choper Et dans les petits espaces Il arrive tout le temps À trouver un moyen De sortir le puck Depuis le début du tournoi Denis Malgin C'est vraiment très 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 fort Et on rappelle que les patinoires Qu'on a à Helsinki Et à Tempere C'est 28 mètres En Europe C'est on va dire en Europe En Suisse en tout cas Et l'énorme IHF C'est 30 mètres de large Et l'énorme américaine C'est 26 mètres Donc là on a une taille hybride Qui ressemble peut-être Un petit peu plus à la NHL Parce qu'on a moins d'espace Donc tant mieux Si Denis Malgin arrive À être dominant Sur une glace Un petit peu plus petite Maintenant Sans me Je vais me faire peut-être L'avocat du diable Et c'était contre l'Italie C'était contre le Kazakhstan C'était contre la Slovaquie Et c'était contre le Danemark Sans minimiser ses adversaires Bien évidemment Parce qu'il a quand même Marqué deux points par match Donc c'est vraiment très très beau Mais pour le scouting On s'entend en scouting On le connait Denis Malgin En Amérique du Nord Mais le match contre le Canada Et puis peut-être Le match de quart de finale C'est là aussi Où on l'attend en fait Je pense que C'est bien joli D'être bon Contre les adversaires Qui sont à portée de la Suisse Mais on aimerait bien voir Contre des top nations Vous avez l'impression Qu'il réussit Depuis le début de ce tournoi A choisir ses moments Il ne perd pas d'énergie Dans des gestes inutiles Dans des Dans des Dans des actions Qui sont à Libye Ou comme ça Il est chaque fois Tellement percutant Dans tout Dans tout ce qu'il fait J'ai l'impression Ça le rend encore plus fort Dans les moments clés Dans les moments importants Et contre une équipe Contre le Canada T'as raison Ce sera le vrai test Pour voir si Cette façon-là Vraiment De faire la différence A l'instant T Ça marche aussi Contre une équipe Qui est mieux organisée Et puis avec Zurich Il bouffait pas mal de glace Parce que Grönborg Lui donnait Beaucoup de responsabilité Et presque Sans doute Un petit peu Trop tiré sur lui Et en lui descendant Son temps de jeu A peut-être Entre Qu'est-ce qu'on va dire Entre 15 et 18 minutes de jeu Par exemple Ça dépend des matchs Tu as 15 à 18 minutes de jeu Excellente de Denis Malguin C'est d'autant plus Chouette pour le sélectionneur Et Denis Malguin Qui défend Qui attaque Et qui fait tout juste Je trouve Depuis le début du tournoi Denis Malguin Il revient à défendre Il est souvent le premier Aussi il va beaucoup Il va à 15 km heure vite Que tout le monde Donc ça aide à revenir vite Mais ça a pas toujours été Une qualité qu'on mettait en avant Chez Denis Malguin Et durant le tournoi Je crois qu'on l'a déjà dit A l'épisode précédent Mais c'est encore d'actualité Aujourd'hui je pense Patrick Fischer a mis en avant Le travail de Grunborg Pour lui Le rendre encore meilleur Défensivement Et Grunborg Il est souvent assez critiqué Et je pense qu'il est critiquable Sur plein d'aspects Mais que Patrick Fischer mette en avant Le coach Qui l'a fait franchir Un palier défensivement Je trouve ça assez intéressant Autre qualité Tu parles de cette qualité De Malguin Qu'on lui attribuait Pas forcément Mais que lui s'attribue Il estime Quand on le regarde Il a le visage fermé Toujours Denis Malguin Très peu expressif Et hier Quand on s'est entretenu Avec lui Je lui ai demandé Mais pourquoi vous avez l'air Toujours si sérieux Presque parfois Un petit peu méchant Il a dit Ah mais pas du tout Moi j'aime rigoler Je suis un comique Je fais plein de gags C'est intéressant Parce que le portrait Ou l'image qu'on a Lui alors Il a dit Mais c'est pas moi C'est pas le Denis Malguin Comme ça Et pendant toute l'interview Il a été hyper ouvert Comme s'il était content Pas de se livrer Parce qu'il s'est pas livré Mais de Finalement de rétablir Presque un peu L'image qu'on a de lui Après il est toujours Très cordial Quand on s'entend Quand on discute avec Il est très professionnel Mais c'est pas le plus expressif Non je suis d'accord avec toi Après je veux pas faire De la sociologie de comptoir Mais est-ce que culturellement Peut-être qu'il y a aussi Quelque chose de différent L'aspect un peu moins expressif Que je peux l'entendre Vraiment je suis pas en train De faire des stéréotypes Mais je peux l'imaginer Que culturellement Pour lui C'est comme ça Qu'il se comporte Et puis voilà Moi en tout cas Je l'ai eu une fois Ma plus longue interview Que j'ai eu avec lui C'était une fois Qu'il était en fin de saison Avec Lausanne Et là on s'est Assis dans les escaliers Enfin dans les gradins Un moment Et on a vraiment discuté Je pense que c'était Quart d'heure 20 minutes Et là aussi Je l'ai trouvé tout à fait sympathique Et j'étais presque étonné Parce qu'à la fin des matchs Souvent Tu vois le joueur Qui a pas envie de venir Là nous ce qui est C'est assez intéressant Alors en l'occurrence Maintenant on peut demander Nos joueurs On peut arrêter tout le monde Mais on les demande en amont Donc ils sont informés Qu'ils vont être arrêtés Par un journaliste Parce qu'il y avait tout le temps Ce moment qui était un peu C'est comme Je sais pas Les cours de chant Où en fait On va faire chanter quelqu'un tout seul Puis tout le monde regardait son pupitre Au tableau aussi Et là ils se regardent les patins En nous passant devant Genre Si seulement J'ai pas de high contact Avec quelqu'un Peut-être que je vais passer tout droit Et moi ça me fait tout le temps Cette impression là C'est vraiment Moi je me revois au cours de chant Et là Ils sont informés Mais souvent Quand tu l'arrêtes Il s'arrête en allemand Puis tu veux encore lui poser Une autre question Mais un hors-touch derrière Il roule un peu les yeux Il est là Et Nico Ischi a un petit peu Cette même attitude Finalement C'est pas une question de culture Du coup je peux pas faire de la sociologie Mais tu vois Effectivement Il a des fois pas plus envie De s'exprimer Finalement Moi je respecte Les joueurs qui veulent pas trop nous parler Mais il est toujours Toujours cordial Ça c'est vrai Mais grande ouverture Globalement De l'équipe de Suisse Au niveau de la communication Cette année Absolument Qui n'est pas un hasard A mon avis Étant donné Les bispillés Avec la National League Et globalement Le climat compliqué Autour de l'équipe nationale En ce moment Pas à l'interne Mais structurellement Politiquement Je pense qu'il y a une volonté De promouvoir au maximum L'équipe nationale Je suis d'accord avec toi Excuse-moi vas-y Non non mais C'est bien C'est hyper intéressant Ce que tu dis Maintenant on peut pas changer Les joueurs Ils se regardent les patins Même si la fédération Dit On va les pousser un peu Et remarquable travail Travail au passage De Thomas Hobie Qui est le nouveau Directeur de la communication Ou chef de presse Je sais pas comment on peut Je sais plus quel est son titre exact Head off quelque chose Voilà Maintenant c'est Tu dois être head off Pour être sérieux Il fait un super boulot Mais pour revenir à Denis Malguin Je pense qu'on a bien vu Qu'on a tous apprécié son boulot Est-ce que Faudrait pas aussi Qu'on mette en exergue Le travail de Pius Souter Finalement sur cette ligne On l'a un petit peu évoqué Comme ça En parlant du binôme Ischier-Meyer Qui nous semble être Pas encore à plein régime Par contre le binôme Malguin-Souter D'ailleurs au moment De réfléchir aux lignes A aucun moment On imagine Sinder Souter et Malguin Et on réfléchit à Pourquoi pas Simeon Mais De se dire Non mais Souter pourrait être Pas mal Avec Ischier et Meier Dans l'absolu Je le crois vraiment d'ailleurs Absolument Ou Malguin Parce que les deux sont polyvalents On peut jouer à l'aile On peut jouer au centre Mais cette deuxième ligne Avec eux Fonctionne tellement bien Et j'ai parlé Justement c'est un sujet Que j'aimerais faire Avec Pius Souter Après l'entraînement du jour Et je lui ai demandé Sa relation avec Denis Malguin Qui date De très longtemps Parce qu'ils ont joué En junior ensemble Je regardais Il y a eu une équipe junior Où il y avait Kevin Fiala Souter Malguin Sigan Thaler Et Barofner Faut que tu retrouves Les résultats Honnêtement Ils étaient injouables Le nombre de buts Voilà Et j'ai vu les statistiques Ça veut rien dire Et donc ça remonte Ils se connaissent tellement bien Pius Souter Il me disait Mais voilà Sur la glace Moi je sais exactement Ce qu'il va faire Je sais exactement Où il va aller On est encore en train De travailler Parce que c'est pas encore optimal Parce qu'on a très peu Joué ensemble cette saison Mais il me dit On se connait On se connait tellement bien Et effectivement Tu as complètement raison Si Denis Malguin Marche aussi bien C'est aussi parce que Souter est vraiment très bon Est-ce que vous pensiez Que Pius Souter Serait aussi performant Dans ce championnat du monde Qu'il aura un rôle aussi Clé Dès le début Moi il m'impressionne Son intelligence de jeu Cette faculté à bonifier Tout le monde Moi ça me marque Depuis le début du tournoi Et en plus La personne a l'air Vraiment très très humble Et très consciente De ses forces Très consciente aussi De ce qu'elle doit faire Pour mettre les autres en avant Moi je trouve C'est presque un coup de cœur Pius Souter Dans cette équipe de Suisse Depuis le début Ouais je suis d'accord avec toi Et effectivement Et tu as eu totalement raison De vraiment mettre Le point sur lui C'est que On n'en parle pas On a beaucoup parlé De Yannis Mouzer Evidemment Denis Malguin Meijerichier On en parle beaucoup Puis lui pourtant C'est un joueur de NHL Il y a 10 ans Avec sa carrière Avec sa saison En NHL S'il débarquait en équipe de Suisse Mais mon dieu Il aurait eu Les projecteurs sur lui Tous les jours Il aurait eu Un amas de journalistes Autour de lui Tous les jours Puis là Il fait son truc Dans son coin Il y a Malguin Qui prend toute la lumière Parce qu'il a déjà mis 4 buts Mais oui Je trouve que Là où tu as raison Il a franchi Un palier gigantesque Depuis son départ De Zurich C'était déjà un sacré joueur On se rappelle De ce qu'il était capable De faire Mais on voyait aussi Qu'il jouait un peu plus Sur l'aile Il était moins Je trouvais que son Intelligence de jeu Sa capacité à bonifier Les autres Était moins grande A l'époque C'est un buteur C'était un joueur Il était fantastique Mais oui Pour moi Il est encore meilleur Avec Garrett Rowe Il formait une paire Assez impressionnante À Zurich Il avait marqué 30 buts 30 buts Comme réussite En championnat de Suisse Pour un buteur Arrivé En cinquantaine de matchs À 30 buts C'est un super plateau On va dire Qu'en NHL Ça correspond à peu près À une cinquantaine De buts Et 50 buts C'est rare 30 buts Pour un joueur suisse Alors maintenant Effectivement Il y a eu aussi Je crois Gregory Hoffman Mais c'est très très rare Et donc Il est un petit peu Moins connu Parce que Là aussi Il a signé un contrat Deux millions et demi À Détroit Il avait signé deux saisons Après une saison à Chicago Il a marqué Pas tout à fait 30 points Mais Franchement Vous vous dites Il m'impressionne Et moi Il me fascine Par son jeu défensif Parce qu'offensivement On se souvient De son jeu En championnat de Suisse Puis de voir Comment il a progressé Et j'ai l'impression Qu'en fait Il progresse Tout le temps Depuis qu'il était parti En NHL À Guelph Il était vraiment Très très bon Gros gros buteur Il revient Il confirme en Suisse Et puis après Il passe le step supplémentaire Puis là peut-être Qu'il est bon défensivement Il apprend Et est-ce qu'après Il va encore exploser Offensivement On verra Tout ce qu'on lui souhaite En tout cas Ça nous amène presque À parler du powerplay Puis au Souter Le powerplay Moi je ne sais pas encore Si on doit le mettre Dans les points positifs Ou dans les points Pas négatifs Mais dans les points Où on a encore Beaucoup d'incertitude Ouais à travailler Ils ont marqué Quatre fois Deux fois je crois La ligne de Moser Meijer Souter Simeon Malguin Puis une fois L'autre bloc de powerplay Une fois dans la cage vide À la fin Mais est-ce que c'est Est-ce qu'il est convaincant Ce jeu de puissance Alors déjà Derrière les coulisses On a droit À quelqu'un Qui est préparé Avec des petites fiches RTS Et ça Je trouve magnifique Je tiens juste à le dire Absolument Écoute Ça fait pro Non mais il faut qu'on apprenne À avoir des petites Petites fiches Brandées Colfax Vous avez les bonnes C'est vrai On peut pas tout avoir Non t'avais quelque chose D'intelligent à dire Contrairement à moi Non non Sur ce powerplay Moi ce que j'aime C'est le Le but de Timo Meijer Par exemple Il l'a Il l'a souvent fait Même aussi en préparation Il a ce Ce shoot Je crois qu'on dit Un peu un snipe En anglais Cette capacité Lui quand il a Le puck sur la palette Puis qu'elle part en lucarne Ça part C'est un laser Qui va Et c'est vraiment Ce qui me fait dire Chaque fois C'est un shoot NHL Après Je suis étonné De ne pas avoir Ichier Sur ce premier Cette première unité De powerplay Mais là aussi Sans doute que Patrick Fischer Il a envie un peu De diluer Il faut faire jouer Il faut faire jouer Tous ses talents On disait Souter Malgui Nichier Meijer T'en as déjà 4 Tu rajoutes Moser Ça fait Tate 5 Puis encore Simeone Puis encore Kourachev Il dilue Moi je trouve Je pense qu'il manque Même si tu mettais en avant Koukan Sur ce powerplay Comme défenseur à la pointe Il l'a fait à l'époque Mais quand même Tu me dis Il manque Un vrai Un vrai Bullliner Et même Yanis Moser Qui est pas mal Là il manque peut-être Un distributeur Alors Yanis Moser Peut-être par rapport A son shoot On peut dire quelque chose Par contre Sur l'aspect distributeur Moi je l'ai trouvé excellent Oui Il fait des passes Qui sont très précises Et tant mieux C'est ça A sa droite pour Meijer A sa gauche pour Malgui Des fois il y a eu un moment Durant le match D'ailleurs je t'ai mentionné Malgui et Meijer Se sont inversés les rôles En plein powerplay Et je trouvais intéressant De voir que là aussi Ils cherchent des choses Où ils ont des options Finalement Meijer est tellement fort Qu'il peut être efficace Des deux côtés Malgui avec sa vision du jeu S'il change de côté Ça lui ouvre peut-être D'autres lignes de passes Et ça j'ai trouvé Que c'était intéressant De voir cette permutation là Et Moser à la bleue Alors Avec ses deux armes A droite et à gauche Finalement Malgui il est tellement malin Qu'il va toujours trouver La bonne ligne de passes Donc il a pas besoin D'avoir un très très gros shoot Mais il doit être précis Sur ses passes Et il le fait à merveille Pour l'instant C'est le but C'est Malgui Le deuxième but Contre le Danemark Le but fantastique Le tic-tac-toe C'est le 6-0 C'est ça C'était exceptionnel ça Oui absolument La qualité La distribution La diagonale Ils trouvent la brèche Il y avait tout Et puis le timing L'exécution Oui Timing et l'exécution Ce qui manque des fois Avec cette équipe Aussi de Suisse C'est On se dit Mettez-moi Ce puck sur la palette Mettez-le pas 20 cm derrière Où le gars doit aller la reprendre Et il perd C'est cette demi-seconde Qui fait que le gardien Tente se replacer Et on se dit Que si la passe Elle arrive directement C'est goal J'ai l'impression On a fait un peu On a fait Le tour Je crois De cette équipe de Suisse On n'a pas parlé Des gardiens Mais je crois Que c'est C'est pas un problème Donc c'est Tellement attendu Que je crois Que c'est bon Genoni Bera Genoni Genoni Voilà Je pense qu'on y est Par contre Il y a un petit peu d'actu Je me dis qu'on va finir là-dessus On s'est dit Qu'on allait terminer là-dessus Dini Koukan Qui dit En interview à la matinée Qu'il va revenir en Suisse Honnêtement Moi ça m'a un peu surpris Il est en fin de contrat Mais il dit Ah non Je ne peux pas vous dire Je l'ai vu à la zone mixte Après l'entraînement Il a dit On ne peut pas le dire Alors bon Soit tu dis tout Soit tu dis rien Je pense Je n'ai pas compris ce move D'un point de vue communication C'est totalement pas lié A l'équipe de Suisse C'est sûrement qu'il se dit C'est au club d'annoncer On va forcément spéculer Juste derrière On a tous un avis Mais le retour de Dini Koukan Vous en pensez quoi ? Ben c'est un Je suis surpris aussi Et puis à la fois Quand tu regardes sa carrière Maintenant en Amérique du Nord En tout cas à Columbus Il ne va pas signer Un très gros contrat Il le dit je crois Ça fait Combien ? 12 ans Qu'il est parti Parce qu'il était parti en Suède d'abord Et que finalement Il a un peu fait le tour Il a vécu son rêve Il était en NHL Est-ce qu'il a fondé une famille Je crois aussi Sa femme est enceinte Du deuxième Qui va arriver en septembre Voilà Femme qui est suédoise Il l'a rencontrée à Luleo J'étais à l'interview J'ai tout entendu Non mais c'est bien On a dit Colfax numéro 1 people Ça on le sait Alors d'habitude C'est plutôt moi Qui balance ces trucs là Mais c'est bien Que Greg se mette aussi au niveau Non mais Toi tu suis les gens Sur Instagram Après tu sais plein de trucs Moi c'est juste Ils en parlent Mais je ne les suis pas Sur Instagram Et puis Là il va revenir En Suisse Je me dis Comme ça Il va à Zurich Je crois qu'il est De Volketsville Après C'est sans réfléchir Au roster de Zurich Tu réfléchis au roster de Zurich Tu étais là Gehring Lehtonen Weber Baltisberger Marti Marti exactement On commence à faire Beaucoup de bons joueurs T'es vite en Troisième paire de défense Est-ce que t'as vraiment envie De rentrer en Troisième paire de défense Ou de décaler quelqu'un J'ai l'impression Que Zoug Ils ont un peu fait Le tour Je me suis demandé Si Bern Peut-être Était Quand même Ça resterait même Une adresse Intéressante Pour un joueur Puis ils ont quand même Les moyens Malgré ce que Marc Lutti Veut bien dire Je pense qu'ils peuvent Quand même mettre Encore de l'argent Sur Dinkoukan Gehring est en fin de contrat La saison prochaine C'est sa dernière année De contrat Si Le souhait De Koukan C'est de revenir En Suisse et à Dürich Si le souhait De Leon Berger C'est d'engager Koukan Comme successeur De Patrick Gehring Ben Ouais On tape à la porte De Walter Frey Et puis on dit Écoute Oui Oui On a déjà engagé Machin 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 Il y a encore lui Mais après Ils seront obligés De prendre des Slovaques Qui ne coûtent pas cher C'est ça le problème Thomas Tatar Il est Slovaque les gars On n'avait pas dit comme ça Tchelarik Non mais il est Slovaque Mais pas comme ça non plus Pas des Mais blague à part Moi je me suis un peu renseigné Évidemment Quand la news est tombée Les téléphones de tous les GM Ont chauffé Un peu à cause de moi Et sûrement à cause des autres Pour s'en savoir un petit peu plus Ouais Pas Lugano Greg Pas Lugano visiblement Pas Genève visiblement Fribourg Ça me semble quand même difficile Bah Ils ont déjà pas un sixième étranger Donc je les vois mal engagés J'ai pensé à un moment Bien aussi Lausanne Peut-être pour la deuxième équipe Ouais Non mais le pire Comme c'est pas annoncé Ouais 36 Mais surtout comme c'est pas annoncé C'est terrible Non mais honnêtement Si par hasard Ça devait être Lausanne Où est-ce qu'on vit Je veux même pas comprendre Comment c'est possible Non mais c'est pas possible Ce serait pas possible Genadzi Frig Glauser Eldner Tu te fais toute la liste Puis t'es là Non 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 Mais ouais Bern et Dyrick Me semblent être un petit peu Davos non plus Ce sera pas Davos C'est une certitude Et Rappersville Pourquoi pas Non Bern apparemment De ce qu'on m'a dit A essayé Ou essaye toujours De caser Mika Enauer Quelque part Ça m'a un peu surpris Mais Ça pourrait être Justement la raison S'ils arrivent à Il y a eu une approche Qui a été faite Pour échanger Enauer Contre Haïm Il n'y a pas si longtemps Ça ne s'est pas fait Donc ils cherchent A échanger un défenseur Contre un attaquant Qui a trop d'attaquants En tout cas peut téléphoner à Bern Et puis avoir un Mika Enauer Derrière Je pense que Je suis étonné par ça Parce qu'Enauer Moi aussi C'est un peu le futur C'est le succès C'est un peu le défenseur Que Bern Est en train de monter Alors Lefeuil a signé Pour longtemps Mais Lefeuil Il a déjà Il est de 91 Hunter Sander aussi Enfin je ne comprends pas trop Le move Enauer Mais c'est ce qu'on m'a dit Après Mais tu as sûrement raison C'est intéressant Parce que Moi on m'explique Qu'à Bern Malgré l'arrivée De plusieurs joueurs Prestigieux Joueurs helvétiques Que la masse salariale N'aurait pas augmenté Parce qu'il y a l'arrêt Quand même De joueurs De joueurs majeurs Qui mettent un terme A leur carrière Qui n'ont plus le contrat Bloom et Ruffenart Et qu'en fait Bern Malgré tous ses renforts Resteraient dans les clous Au niveau des joueurs suisses Pas des étrangers Ah Ok Voilà Distingue Ils font la distinction Tu te rends compte A part ça Mais c'est vrai que Je pense qu'on ne se rend pas compte A l'époque Quand Bloom a signé à Bern La force Ou bien la somme De ce contrat Finalement Mais en tout cas Bern pourrait Mais je pense que ça Doit passer par Cette première étape Mais ouais Malheureusement Pour Pour le championnat Je crois Mais moi je vois bien De Zurich Bern avec Deux gardiens suisses L'année prochaine Pas de gardiens étrangers J'ai des doutes Zurich Étrangers Normalement si Lugano également Probablement Lugano a signé Un défenseur étranger Mais je n'arrive pas encore A savoir qui Ce qui est assez logique Ils ont perdu le feu Ils le remplacent par un étranger Ils auront un étranger Alatalo Anderson Lugano aussi En tout cas Ce qui est sûr C'est que Le championnat Et je crois que c'est Klaus Sauer qui le dit Dans un de ses derniers articles On aura un championnat Alors en termes De qualité Qui commence à être Un championnat Véritablement Des fois On aimait bien Se gratter le ventre Ou bien Dire Ouh là là On a le meilleur championnat d'Europe Puis finalement On se rend compte Que c'était un peu plus compliqué En tout cas On joue la Champions League Puis on se prend des taux Voilà Et puis on va au devant Vous ne pensez pas Qu'on va au devant De grands problèmes Parce que Giannani et Bera Qui sont toujours là Ce sont les deux seuls Avec Eschliemann Qui seront archi titulaires Comme Suisse On est sûr L'année prochaine Maintenant Il y aura des gardiens étrangers Quasiment partout Tu as Van Potelberger Qui A cause de sa blessure Mais je pense Qu'on pourrait aussi le mettre Je ne suis pas sûr Que Bienne aurait été engagé Un gardien finlandais Si Mais il est là Il y a Genève Servette Mais en cas de blessure Ça peut aussi aller très vite Cette transition Elle est pas mal A Lausanne Il y a des bruits Qui courent d'un gardien Peut-être étranger Ok Tu veux me faire travailler Tu ne travailles pas C'est pas sympa De toute façon Tu sais tout Normalement Genève Servette T'as dit Il y a eu Juste avant Qu'on enregistre L'épisode La confirmation De la confirmation De la confirmation Que l'Union Semarque Revient à Genève Il y a eu la confirmation De Marc Gauchy Après la saison Notamment chez moi Je n'ai pas vu Si d'autres l'ont écrit Mais peu importe Où il disait À l'heure où on se parle L'Union Semarque Ce sera de retour Parce qu'on se rappelle Il a demandé Un break d'une année On va dire Dans son contrat de deux ans Pour aller en Suède Il avait des problèmes De famille Qu'il devait régler On l'a thématisé ici Pas besoin de trop parler de ça Le break est terminé Il joue la finale Il perd le match 7 À la maison Dans le championnat de Suède À la fin Les entretiens D'exit meeting On va dire Là il annonce Au dirigeant Qu'il s'en va Qu'il ne revient pas Les médias suédois Le reprennent Donc la confirmation Ce que nous avait dit Puis là Aujourd'hui Luleo a dit Tac Linus Merci Linus Il ne reviendra pas La saison prochaine Il reviendra La saison d'après Mais normalement Puisqu'il avait signé Pour trois ans Je crois Luleo Ça je ne sais pas Je n'ai pas lu suffisamment Le communiqué Mais toujours est-il Que ça veut dire Que Linus Mark Alors on enregistre Cet épisode Donc il est 15h30 Heure d'Helsinki Ce 20 mai Parce que ça change Très vite avec Linus Mark Revient à Genève Et c'est tout Le championnat de Suisse Qui dit Youpi C'est une bonne nouvelle Ah bah oui C'est une fantastique nouvelle C'est génial Alors en termes de spectacle Qu'est-ce qu'on a aimé Le voir Et ils sont quand même Allés en Suède En finale Ils sont quand même Allés en finale Du championnat de Suisse Contre Zug L'année passée Et puis En play-off Il a été bon Et c'était On se rappelle Dans un de tes articles Aussi Quand t'avais dit Non mais je suis un Putain de joueur de play-off Arrêtez de me dire Qu'en play-off Je suis pas bon Il avait un peu Cassé cette espèce De mythe Qui n'en était pas un Finalement Mais Vraiment On se réjouit De le voir Mythe qui n'en était pas un Je trouvais que c'était Quand même gentiment En passe D'être de plus en plus Répondus Comme avis Oui Il a tenu A dire le contraire Déjà Il a prouvé Sur la glace Que c'était pas Tout à fait vrai Et là De nouveau Il fait d'excellents Play-offs Avec Léo Et Pour Genève Servette C'est une sacrée nouvelle Effectivement De pouvoir compter sur lui La saison prochaine Genève aura une équipe offensive Qui va être Très 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 impressionnante Dans la même interview Que j'ai eu de Marc Gaucci Il laissait La porte grande ouverte Est-ce que Vatanen et Phil Poula Ressigne J'ai rien qui me fait penser Que ça ne va pas avoir Pas arrivé Mais j'ai pas l'info Comme quoi c'est fait Les deux bris Avec la Finlande Moi je les ai commentés Mardi C'était quand Mardi Lundi je crois Lundi soir Oui lundi soir Phil Poula capitaine Vatanen Beaucoup de temps de jeu Sur le jeu de puissance De la Finlande A quand même Finlande championne olympique Vice championne du monde Deux cadres Absolument De cette équipe nationale Il y aurait une belle équipe À Genève Effectivement Mais il faudrait Quand même Ces deux défenseurs étrangers Parce que je pense Qu'on a quand même Encore un tout petit peu Léger derrière S'il n'y a pas le deuxième Mais je pense clairement Que c'est le plan De faire 2-4 Et donc devant Ce sera Winnick Omark Phil Poula Derrière Vatanen Et Temernas C'est pas mal C'est une bonne base Avec Berthagia En quatrième ligne J'avais fait une blague Sur la cinquième ligne Du LHC Qui était un peu légère Alors la sixième Qui était franchement Pas à niveau On est à un ou deux engagements De Genève Pour que je puisse Faire la même blague Avec un faux line-up De Genève Et des 5 et des 6ème lignes Voilà on arrive au terme De ce troisième épisode Finlandais De Colfax Plus long ça Ce coup-ci C'est bien Un petit peu plus long On était trois À partager le micro Et on n'avait pas Un timing Prédéfini Comme c'était Avec Kato Ferberchi Qui était déjà Une grande chance De l'avoir Donc 30 minutes C'était super Je vous rappelle Qu'à la base Il fallait faire Moins 15 minutes En 2018 À Copenhague On se rappelle De ce conseil On avait des professionnels De la télévision Qui nous avaient dit Non mais faites pas Depuis un quart d'heure Alors nous Après quart d'heure On disait Bon bah on a terminé Parce qu'ouh Là on est un peu long On a 17 minutes Bon maintenant On fait des épisodes D'une heure et quart En moyenne Ça va tu cautionnes Oui T'es comblé Mais nous c'est parce Qu'on avait moins de choses À dire que vous On a moins de science C'est exactement ça Merci beaucoup D'être venu à notre micro Merci de l'invitation C'était cool On se réjouit du prochain Ça pourrait être encore Cette année Si on va loin On verra On croise les doigts Je sais pas quoi répondre à ça Parce que Moi je dis Si l'équipe de Suisse va loin Oui Bah oui Evidemment Mais je dis Nous aussi Parce que nous on part Si l'équipe de Suisse part On reste pas jusqu'au bout C'est vrai Notre destin est associé À celui de l'équipe de Suisse Exactement Comme souvent Donc merci beaucoup D'ici le prochain épisode Qui aura lieu assez probablement lundi Je pense qu'on prend pas trop De risque à le dire On est disponible Pour répondre à vos questions Sur les réseaux sociaux On en a pas pris aujourd'hui Mais on en a pas eu tant que ça D'ailleurs On a pas demandé non plus Exactement Bref On est disponible en cas de questions N'hésitez pas à interagir avec nous Nous écouter Vous abonner sur Spotify Youtube etc D'ici lundi Bon week-end à tous Bon match contre le Canada Et la France Surtout pour ceux qui auront la chance De venir à Helsinki Bon week-end Bon week-end Surtout pour ceux qui auront la chance Surtout pour ceux qui auront la chance Surtout pour ceux qui auront la chance Surtout pour ceux qui auront la chance